Pourquoi cet ouvrage qui est assez théologique ? Pourquoi cet ouvrage qui est assez théologique ? Je me suis un peu bien donné de façon théologique, parce que j'ai aussi pas mal travaillé. Dès qu'il y a quelque chose de pareil sur François d'Assise, je le lis. Valdez m'a toujours passionné, même avant les cathares, je lisais les textes sur les Vaudois. Et en fait, pourquoi ? C'est que quand je donne une conférence sur les cathares, dans un public protestant, les protestants me disent « Et Vaudois ? Et Pierre Valdeau ? Qu'est-ce que vous pensez de Pierre Valdeau ? » Et puis quand je donne une conférence chez les catholiques, c'est « Et François d'Assise ? Et Saint François d'Assise ? Qu'en pensez-vous ? » Donc j'ai essayé de montrer ces trois personnages, j'ai essayé de les analyser aussi de façon un peu critique, en mettant un peu le recul historique sur ces événements. Je commence par le plus connu, François d'Assise, alors que c'est le plus récent. Il y a quelque chose du Christ chez François d'Assise, et en même temps, ça nous pose la question de savoir jusqu'où on peut aller dans le paradoxe évangélique. Si ça devient uniquement une façon de s'exprimer, il y a des limites. Valdez était plus classique, et c'est à la génération avant. Et certainement, François d'Assise a lancé son mouvement, parce qu'il a été influencé par ce mouvement des pauvres de Lyon, ou pauvres lombards, il y avait ce double courant qui a traversé vraiment l'Europe de cette époque. Et on dit que les Vaudois prêchaient l'évangile, donnaient du pain aux pauvres, il y avait un peu d'action sociale, ils avaient le souci aussi du corps. Alors que les franciscains, on est beaucoup plus dans le miraculeux, dans le légendaire. C'est-à-dire qu'en fait, on raconte toujours que François, dès qu'il faisait quelque chose, les gens guérissaient, les lépreux étaient purifiés, les animaux étaient apaisés. Alors jusqu'au moment où on arrive à un doute, parce que c'est un miracle, on veut bien croire, si on croit en Dieu et en Jésus, on veut bien croire qu'il y ait quelques miracles, mais quand c'est trop, ça devient un style littéraire. Alors j'ai travaillé ces deux personnages, en fait je les mets un peu en parallèle, et en fait aujourd'hui tous les historiens les mettent en parallèle, en particulier par exemple les théologiens et les historiens catholiques au moment du Concile Vatican II, en fait ils ont essayé de réhabiliter Valdez, Pierre Valdeau. Ce mouvement de pauvres, donc il y a eu une génération, c'est les pauvres de Lyon, les pauvres Lombard, et puis après cette histoire presque exagérée mais touchante autour de François d'Assise, annonce l'évangile dans un contexte où il y avait une hérésie qui existait un peu partout dans cette Europe, et c'était ce qu'on nommait les patarins ou les cathares ou les albijois, et qui finalement déconsidéraient le discours officiel de l'Église catholique. Donc en fait le mouvement vaudois et le mouvement franciscain réhabilitent le catholicisme en disant qu'on peut être dans l'Église officielle et être proche de Jésus et être proche de l'Évangile. Le mouvement vaudois et le mouvement franciscain essaient de répondre au cathare qui eux avaient une pensée peut-être moins populaire que ces mouvements de pauvreté, et c'était un peu plus un mouvement philosophique. Peut-être que le reproche qu'on peut faire au cathare c'est de se croire un peu trop théologien, vraiment fondé, il devait avoir un regard un peu surplombant, un peu autoritaire en disant « le clergé catholique n'a rien compris ». J'ai des amis qui ont vu aussi ce que les Byzantins pensaient à l'époque des Occidentaux, et en fait la sévérité cathare ressemble un peu à ce que les Byzantins disent, eux qui avaient beaucoup lu les pères de l'Église, etc., ils disaient « mais finalement les Occidentaux c'est des gens qui sont à peine christianisés, ils n'ont pas bien compris, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas approfondi le christianisme ». Je les aime tous les trois, mais ma préférence va pour le moins connu, c'est-à-dire Niketas, qui, alors on a très peu de choses à son sujet, on a simplement une description assez tardive, du XVIIe siècle, qui est une copie d'un manuscrit médiéval, et qui a été essayé d'être déconsidéré par les hypercritiques dont je parlais tout à l'heure, qui essaient de nier l'importance sociologique du catharisme, nier le fait que ce soit une église structurée, etc. Donc il y a un manuscrit qui parle de Niketas, quelqu'un qui serait venu de Constantinople, et qui représenterait l'église byzantine ou bulgare, et qui viendrait structurer en Occident la dissidence, en nommant des évêques et en délimitant les zones d'influence. Et en fait, ce texte n'est pas très original autour de Niketas, mais en fait, on voit après coup, au XIIIe et XIVe siècle, les registres de l'Inquisition qui font parler les cathares, les cathares nous documentent sur une réalité sociologique qui tient compte de ce synode de Saint-Félix de Loraguet, où l'église est hérétique, c'était vraiment structuré. Sous-titrage ST' 501